Salut tout le monde, l'épisode de Paris est maintenant sur Patreon. Envoi-ci un extrait! S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Charles Deschamps, Charles Nouveau et Tanya Duté! Bien là, vous regardez l'épisode 42 avec Simon Trottier. On a de la merch. On va accueillir le prochain juge, un gars qu'on adore, un de nos bons amis aussi. Faites un maximum de bruit pour Simon Trottier! Yeah! Hé mon Dieu, en veston pis tout le beau Simon! Bien là, on sort ou on sort pas! T'as vraiment le look pour un prof remplaçant en ce moment qui vient donner des conseils à des jeunes élèves, j'adore ça! Un veston mais un t-shirt de Napalm Dead, fait que toi tu sais, je tente deux registres quand même! T'as-tu des conseils à donner aux humoristes? Eh bien en fait, écrissez-vous de ce que je vais vous dire, c'est pas mal là-bas! Non mais dans les faits, moi on m'a tellement dit d'affaires dans la vie qui sont avérées pas vraies, que dans les faits, t'sais moi je suis là pour donner un truc avec vous autres, je suis là pour avoir du fun, mais t'sais, si vous croyez en vos rêves, laissez-moi pas briser ça! Mais laissez-nous Charles et moi le faire! Ouais, ouais! Vous êtes prêts à commencer ça? Ouais! Le premier, c'est son premier spectacle! On accueille Samuel Richer! Bonsoir! En fait, je vais juste commencer par trois astuces en fait que je vous déconseille de faire en première date. En fait, la première date que j'ai eue, j'ai décidé de sortir une guimbarde. Pour ceux qui savent... Il y a beaucoup de choses dans mes poches. C'est ça! C'est ça! Faites pas ça! OK? Puis, la deuxième chose... OK? La deuxième chose que j'ai faite, c'est... J'ai faite... Faites pas ça non plus! J'ai... Attends... Hum! Oh non! J'ai faite une imitation vraiment mauvaise de Marge Simpson. Puis, hum... Ça, c'était ma deuxième chose. La troisième, c'était... OK, pour de vrai, ça, c'est correct. Pour moi, selon moi, c'est comme la meilleure des choses. Dès que je l'ai invité chez nous, tout ça, j'ai tout placé à la table, j'ai fait à manger, tout ça. Puis, on s'est tapé toutes les pubs de Dan Bigra. Toutes! Genre, toutes de Dodge Ram au complet. Moi, j'ai trouvé ça hot. Mais... Faites pas ça! Samuel Richer! Man! Samuel, t'es venu me voir avant le spectacle, puis tu m'as dit, c'est mon premier show, puis j'étais comme, man, ça va bien aller, puis je suis désolé. Là, j'ai donc l'impression que Pascal aurait aimé ça être là. Oui! Ben moi, j'aurais aimé ça! Qui t'attendait? Non, mais pour vrai, j'ai dit de Chrissier ce que j'allais dire, mais écoute-moi. T'as eu ton premier rire parce qu'un son de guimbarde, c'est drôle. Oui! Moi, tu sais, c'est quand même là, c'est à considérer quand même dans l'équation. Fait que, tu sais, moi, je dirais ce que je vais utiliser une formule qui avait l'air à tête chère. Ce que Sam vient de faire, demande si vous voulez faire de l'humour, faites pas ça! Non, non, mais pour vrai, mon gars, courage, tu sais, je comprends pas pourquoi, moi, je viendrais jamais faire un premier show au gang show de même. Pour vrai, gros courage d'être monté le faire, puis pour vrai, si tu y crois, fonce, puis merci d'avoir fait ça. Ah, je crois pas. Bon, ben, me sens moins mal, finalement. Ben, ouais, j'espère qu'à ta première heure d'être, j'imagine, en fait, t'étais aussi awkward. Oui, oui, ben, ça s'en venait, là, j'étais encore plus awkward. Mais pour vrai, je le vois, je passe d'envie, t'es quelqu'un de très drôle, tes idées sont le fun, c'est juste, je pense, t'as pas l'expérience de le mettre en blague. Mais l'idée de Mark Simpson, c'est vraiment niaiseux, l'idée de regarder les pubs de Dodge Ram, moi, c'est le genre d'activité, genre, je fume un bat avec mes amis, puis on trouve ça drôle. Genre, c'est drôle, comme anecdote, mais sur scène, ça se transpose moins, mais je vois que t'as un mind comic, c'est juste que c'est ta force d'en faire, tu vas réussir à mieux l'emmener sur scène. OK. Oui, continue, mais pas ça. Non, 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 c'est ça. C'est bon, j'ai vu, là. J'étais là, là. L'humour, c'est en direct, l'humour. Oui, 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 oui. Moi, de l'autre, j'avais le goût de t'appeler « je trouve le corps du roi ». Oui, mais j'ai vraiment chaud. Mais beau swag, mais c'est quoi ton expérience? J'en ai pas. J'en ai zéro. T'as pas fait d'impro de théâtre? Ben, j'ai fait un peu d'impro, là, mais je me suis fait sacré dehors, là, mais... La guimbarde, ça marche pas plus en impro? Non. Ben, c'est parce que là, il faut que tu le mimes, là, c'est moyen, là, donc... Mais non, j'ai pas d'espoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis fabricant d'oeuvres d'or. Ça, c'est... C'est-tu artiste, ça, ou... Ben, je travaille avec les artistes, donc... Ben, je suis comme la personne qui est, comme, derrière les événements, comme les vernissages, tout ça, donc... Ben, tu fabriques que dalle, dans le fond. Non, 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 ben, je... Les... Je vais vite de même, là. Non, mais les oeuvres qu'on voit, qui sont installées au mur, tout ça, ben, c'est moi qui ai fait, tout ça, donc... C'est comme eux, ils vont... Tu fais l'installation ou l'oeuvre? Non, je fais l'oeuvre, parce que l'artiste vient avec sa photo, tout ça, puis... Moi, je fais juste le montage, puis on l'installe en galerie, tout ça, donc... OK, OK, euh... Ah, tu fais comme du scrapbooking sur des murs? Ouais! OK, là, je comprends. Sauf que c'est pas moi qui ai eu l'idée. OK. OK. Ben, c'est... C'est très cool, euh... Continue là-dedans! Merci! Non, mais, pour vrai, bravo, comme... Comme ça m'a dit, c'est fou que tu viennes te mouiller au premier show à vie, au gunk show. Énorme respect, puis, pour vrai, refais-en si tu veux en faire, mais... Plus de gimbabre. Plus de gimbabre. Un truc, en fait, si c'est de quoi que tu veux pousser, l'écriture, puis faire des shows, je dis pas comment t'écris, c'est tough, ça va... Tu sais, on apprend à l'école comment structurer un texte, structurer un texte d'humour, ce qui peut aider, c'est vraiment... Dès que t'as un gag, dès que t'as ton idée, tu changes de paragraphe, puis t'as mille et un paragraphe, au lieu de... que ce soit des longs paragraphes, dès que tu penses qu'il y a un gag, tu changes... Tu montres de l'humour ou de la mise en page, là? Ben, les deux! Non, mais ça aide visuellement à voir son ou tes gags, puis tu vois qu'il en manque. OK, ouais. C'est un truc d'écriture qui peut vous l'aider. OK. Ah, bien, merci. Des fois, on dit de partir de son plus gros rire aussi, puis construire à partir de là, puis lui, ça a été la guimbarde, les gars, quand même. Oui, c'est vrai. Ben, il a commencé avec la guimbarde. Part de la guimbarde, puis construis, mon gars. Non, mais merci beaucoup. Samuel Richel! Bravo! Merci. Et on continue ça avec Victor Bilot! Wouhou! Bonsoir, vous allez bien? Oui! Nice! Bon, moi, je veux pas faire mon fraîchier, là, mais moi, j'ai fait un test de QI récemment, là, et j'ai scoré au-dessus de la moyenne. Ouais, j'ai scoré dans les trois chiffres. 85,1. Yes, sir! T'as donné un repère, là, un chevreuil, c'est à 75, OK? Fait que d'un troupeau, c'est moi le leader. All right, OK. Non, pour vrai, je suis pas vraiment un CAF, mais moi, je suis quelqu'un vraiment impulsif, puis je manque de jugement dans la vie. Le dernier gong. Ouais. Puis dans le fond, moi, j'ai une soirée d'humour, OK? Ça fait à peu près sept mois que ça roule, OK? Puis avant que ça s'appelle les Mercredis de l'humour, le gérant puis moi, tu sais, on voulait être original avec le nom. Puis le problème, c'est que les deux, on voit la vie en rose, puis on voit pas le méchant dans les affaires. Fait que les deux, on s'était dit, regarde, c'est un open mic. Le bord s'appelle White Rabbit. Open white. Écoutez, on l'a, c'est ici, maintenant. Tate dans la main, imprime les affiches, partage ça sur les réseaux sociaux. Écoute, le monde a aimé ça, là. On a reçu plein de messages d'amour, là. Écoute, non, pour vrai, ça m'a pris juste un commentaire pour que j'allume. Moi, le soir, la première, no joke, j'avais invité un humoriste noir que je trouve vraiment fucking cool. Puis, oui. Et là, il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, man. Il a commencé, il est venu me voir, il a juste fait, « Why Vic, le nom open white? » Et là, je suis comme, « Oh my God, man, je suis tellement cave, man. Je m'excuse. Il va falloir que tu t'en ailles. » C'est pas vrai. OK, c'est pas vrai. Sinon, moi, dans la vie, j'ai des animations de mariage. C'est vrai. Dans le fond, samedi passé, moi, j'ai animé mon premier mariage asiatique. Et puis, dans le fond, je vous jure, c'est le marié qui est venu me voir, qui m'a engagé. Et il m'a dit, mot pour mot, qu'il m'a dit, « Vic, t'as le droit à une joke raciste dans mon mariage. » J'étais comme, « Quoi? Pourquoi est-ce que j'irais faire une joke raciste dans un mariage où est-ce que tout le monde fait du kung fu? » Je suis comme, « T'es-tu? » « T'es-tu cave? » « C'est mon frère. » « Mon frère, tu serais, tu cave. » Ils ont trouvé ça drôle, OK, c'est vrai. Sinon, moi, j'ai 30 ans. Ça fait 13 ans que je suis en couple avec ma blonde. C'est ma première blonde. Je suis son premier chum. On est des high school sweethearts, OK? Merci. Notre secret, c'est la peur de la solitude. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient me voir, qui est comme, « Ah, wow, Vic, t'es chanceux. T'as trouvé l'amour du premier coup. » Oui, oui, c'est vrai. Je suis chanceux. Mais tu sais, c'est comme... Regarde, on va vous le dire, là. Trouver l'amour du premier coup, c'est comme trouver Charlie du premier coup. T'as gagné, mais t'as pas le temps de t'amuser, OK? Victor Milot! Yeah! Là, c'est plus le Victor qu'on connaît, là, c'est ça. J'imagine que tu m'envoies une photo de l'affiche « Open White ». Oui, ah, man, avec... Yo, c'est sérieux, j'ai fait ça. Mais tu sais, quand je dis que j'étais impulsif, c'était pas des blagues, là. J'étais vraiment... Puis c'était vraiment ça, on s'était dit « Open, open, » Ouais, c'était un « Open Mike », « White Rabbit », les deux, on s'est regardés « Open White ». Sur le coup, on était des génies, là. Ouais. Yo, c'est... Ça a pris, genre, le soir de la première, le soir même... Attends, vous êtes rendus jusqu'à la première pour de vrai? Ah oui, oui, oui! Il y a eu de la promotion sur les médias sociaux? Ah oui, oui, oui! Ah non, non, je suis pas là, là. Mais ça, mettons, après juste redire ce que t'as dit tantôt, là, il y a aucune nouvelle information dans cette réaction. C'est ça, mais je ne voyais pas! C'est... C'était pas des blagues, vraiment. À moins que le monde applaudisse de même, là! Ouais, mais... Tu dis ça, Charles... C'est petit comme promotion. Je sais pas si tu sais, moi, je viens de Saguenay, pis là-bas, le maire, Jean Tremblay, dans le temps, il mettait du sel dans les rues, tu sais, pis tout ça, pis il disait que Saguenay, c'était une ville blanche. À cause de ça. Tu dis que ça, « Open White », ça s'est rendu sur les réseaux sociaux, c'est petit par rapport à Jean Tremblay. Il est comme « Saguenay, ville blanche! » C'est comme un tabar de mac. Il y a pire que ça, Charles! Il y a pire que ça! C'est bon, Victor. Qu'est-ce qui a pire que ça? Le nom du Wi-Fi, ça, ils l'ont toujours pas changé. C'est « White Client ». C'est terrible! C'est terrible! Tu peux rappeler ça « Rabbit Client ». Non, non. « White Client ». Ça, tu permets de vraiment basher sur le Wi-Fi du bord qui produit ta soirée du mot sur Internet. Exactement, mais au moins, j'ai de la pub, hein, Chris? Ça s'appelle plus de même. Ça s'appelle des mérites du mot. Non, mais good job, pour vrai. Ça, l'affaire, c'est que t'as parlé de ta première expérience au gang show, mais c'est pas nécessairement tout le monde dans la salle qui l'a vu. Fait que peut-être juste, t'aurais pu mieux l'expliquer en gag. Puis, astis, que j'ai eu peur. C'est comme, ah non, pas un deuxième flop. Non, non. Astis, que j'avais peur parce que ton premier gros gag, ça a pris comme une minute trente. T'après-midi, c'était long. Puis, finalement, une fois que c'était parti, c'était parti, là. Mais, Chris, tes deux premiers gags, c'est sur des anecdotes de show. T'as l'air de genre un vieux routier qui a plus rien à dire sur Netflix. C'est comme, yeah, the other day, I was in Chicago and... T'es comme, man, vieux... C'est mon meilleur accent anglais, je peux l'avoir. Oui, mais Victor, je t'ai trouvé super bon. Ça se voit que tu animes plus régulièrement. Tu commences à trouver ce que tu veux faire. Ça commence à ressembler au Victor qu'on veut voir. Je vais être honnête, Anto, il t'a vraiment stoulé. T'as commencé, puis il a dit, Victor, la dernière fois, il s'est planté. Fait que, tu sais, il m'a fidé de la haine avant que ça commence, mais j'en ai pas. J'en ai pas, Victor, t'as bien fait ça. Doute, c'est correct. Je t'ai stoulé, carrément. Quelqu'un d'impulsif, je l'ai su 24 heures d'avance, j'ai fait de la calisse d'amarde. Ceux qui n'étaient pas là, c'était... La fois d'avant, ça? Ah, c'était terrible. OK. C'était terrible. T'es sévère avec toi-même. Là, c'était pas de la calisse d'amarde, Victor. C'était très bon. C'était très bon. J'adorais le punch-out de Will Charlie, puis surtout que tu y ressembles. Oui, mais c'est parce que... Vous l'avez arrêté, mais c'était pas fini, cette gag-là. Il en restait des punchs après, mais c'est correct. Victor Bilot, mesdames et messieurs! Yeah! Yes, sir! Et on continue ça avec... Raph Bibaud! Raph Bibaud! Oh, my God! OK. On a applaudi jusqu'à temps qu'il parle. Dans le micro, s'il te plaît. Raph Bibaud! Oui, bien, ce qui devait arriver est arrivé. Arthur l'aventurier s'est perdu en forêt. Chanteur pour enfants, mon cul, quand il s'est perdu, il a écrit une chanson qui s'intitule « Je veux mourir ». Si vous vous inquiétez pour les personnes qui... Je recommence. Si vous vous inquiétez pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, dites-vous qu'au moins, ils ont leur pisse pour se rappeler qu'ils ont mangé les asperges. « Hé, les médias vont-tu nous crisser la paix avec la guerre en Ukraine? » J'allume la télévision, guerre en Ukraine. J'ouvre le journal, guerre en Ukraine. « J'ai l'impression de me faire envahir. » La prochaine blague que je vais raconter, c'était la blague préférée de ma maman. Elle n'est pas morte, c'est juste qu'elle est rendue avec une autre blague préférée. Hier après-midi, j'ai joué au rugby contre ma mère. Et dans un élan de frustration, elle m'a lancé le ballon en arrière de la tête, mais après, le ballon a rebondi dans son visage. Ça me rappelle la fois où elle m'a traité de fils de pute. Voici « La tuerie de Polytechnique », mais en 2022. Séparez-vous, les filles à gauche, les gars à droite. « Excusez, M. le tireur, mais moi, je suis en transition. » « Rap vivo ! » « Man, ça fait deux fois que tu viens au gong, et je ne sais pas si tu es bon pour jouer le personnage ou tu es vraiment fucking awkward dans la vie. Un peu des deux. » Mettons pour le gag sur lequel on t'a gagné, je pense que ce qui t'a tué, c'est de le dire. Juste jouer l'act-out, t'aurais pu continuer et passer à autre chose. De ne pas le nommer, ça aurait été très drôle, on aurait compris. La prémisse est tellement élevée, Polytechnique, qu'il faut que ce soit un meilleur gag que genre « Ah, il y a du monde… » « Oui, 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 oui. » Je ne pense pas que c'est un bon conseil de dire que tu aurais pu continuer. Moi, je voudrais après ce parti-là. Je t'écoute ce que tu veux. Je suis d'accord avec… Le gag, ce n'est pas assez fort sur la prémisse, mais en même temps, c'est magique ce que ça a fait parce que ta ville publique, il n'a pas eu de « Oh, le monde a été crispé, mais il était à l'écoute quand même de « Où est-ce qu'il va? » Et ça, c'est tout à ton honneur quand même parce que tu les as gagnés avant. Le monde n'était pas mal à l'aise. Il était juste comme « Oh, oh, oh! » que tout le monde est « fucking bad à l'aise. » Oui, c'est ça. Exact. Exact. Au moins, c'était moins tragique qu'il y a le vrai événement. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. C'est très vrai. C'est… Ouh! Mais tu sais, je pense que si tu faisais scandale avec ce joke-là, ce que tu viens de nous dire là, ça ne sauverait pas les meubles. Non. Fait que tu sais, il n'y a pas… Surtout que… Ce n'est pas l'as dans ta manche, cette réplique-là. Moi, je commence à stresser. Je pense qu'ils portent des gants pour ne pas laisser des empreintes digitales ici. Mais pour vrai, man, moi, je ne sais pas. J'ai aimé… J'ai amour-haine avec ce que tu as fait parce que je ne sais pas si c'est drôle pour les bonnes raisons. Ça, c'est… Non, non, mais… La joke de maman, c'est la joke préférée. Oui, ça, c'est une excellente joke. Ça, c'est vraiment une bonne joke. Mais je trouve encore qu'il faut que tu le pratiques. As-tu fait de gros de show avec ce personnage-là? Ben, ce n'est pas un personnage. Je ne sais pas, je jure. Ben… Oui, mais… Les lunettes de soleil, dans le fond, ça, c'est-tu essentiel au truc? Oui, mais comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve ça cool, fait que… Ben, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une partie de toi qui se dissimule derrière ça, que si tu l'assumais vraiment, ça serait une coche au-dessus. Parce que là, on est ambivalents entre, justement, c'est du drôle pour les bonnes raisons, c'est-tu maîtrisé, c'est-tu pas maîtrisé, puis il y a quelque chose là-dedans qui est à travailler, mais pour vrai, tu as des excellents gags, tu as un univers, puis il y a solidement quelque chose là-dedans. Merci. Oui, vraiment. Ben, faire du pouce sur ce qu'il dit, c'est ça, je pense, pour le gong show, c'est parfait que tu ailles les lunettes, que tu ailles les gants, tout. Je pense, éventuellement, si tu veux faire plus, un cinq minutes, ça marcherait aussi, mais faire des quinze, faire des trente, à un moment donné, à long terme, ça peut… Mais… c'est sous toute réserve, ça peut fonctionner aussi. Effectivement. Mais pour vrai, t'as-tu joué beaucoup depuis ta première fois? Parce que t'avais fait ton premier show à vie ici. C'est ma deuxième. C'est ton deuxième show à vie? Ah, Bernard! T'as la cale, yes! Ben… T'es quand même bon pour un gars qui a l'air de mettre des néons sur son bicycle. Je trouve l'affaire la plus dure à trouver en humour, c'est sa voix humoristique, son clown, puis pour vrai, pour un deuxième show, t'es sur une voix super intéressante, lâche pas ça. Merci. Vraiment. Ça explique en même temps, un deuxième show, c'est parfait parce que, c'est ça, t'es allé plus loin, t'as dépassé un peu de limite. Je sais pas si tu l'as dépassé, ça a juste… Oui! Ben… Non, non! Ça dépasse pas, on y ouvre trop la porte, ça a dépassé. À cet égard-là, quand même, mais… En même temps, c'est parfait pour un deuxième show, c'est là, ça sert à ça, faire des shows de rodage, mais là, c'est filmé, fait que c'est bizarre, mais… Bravo, man! Continue, continue. Ben, merci les gars! Raph Bibaud! Sir! Pararnat! Et on continue avec le gars, je pense qu'il a le record de nombre de prestations au gun show, Cédric Bergeron! Comme chose vient de dire, je m'appelle Cédric. On me surnomme aussi Luciole. Parce que je suis brillant, mais ça dure jamais bien, bien longtemps. La preuve, c'est la cinquième fois que je fais le gun show. À date, les Jeux, je me gagne une fois. J'étais pas en crise, au contraire, pour une fois qu'un Jeux, je voulais pas que je fasse tout mon temps. Là, on est entre nous autres, à soir, fait que je pense qu'on peut se le dire, les capteurs de rêves, c'est de la marde, ça. J'en ai trois au-dessus de mon lit, pis à tous les jours, je me fais réveiller par mon pire cauchemar, mes enfants. Moi, j'ai deux filles, deux blondes, deux jumelles. J'ai une catégorie de porn qui vit sous mon toit. non, non, c'est correct, ils sont adoptés. Pour vrai, moi, j'ai adopté mes filles au Québec, deux petites Québécoises, oui, oui. On m'a regardé, pis on s'est dit, ben oui, confions-lui des enfants. Esti que j'aime ça, le monde naïf. Au début, moi, pis ma femme, on a hésité parce qu'on s'est dit, ah, des jumelles, ça va être de la job. C'est comme, ouais. Mais en même temps, je suis lunatique, je paie tout, pis c'est bon d'avoir une de spare, tu sais. On me pose beaucoup de questions quand je parle d'adoption. J'ai même un de mes chums, un moment donné, qui me regarde et dit, Cédric, penses-tu que t'as le même attachement pour tes filles que moi j'ai pour la mienne, qui est vraiment ma fille? J'étais content d'apprendre, je suis pas tout seul qui attache ses enfants, mais... Mais pour vrai, j'ai dit, je dis, écoute, man, quand t'adoptes au Québec, il faut que tu passes par la DPJ. La DPJ est gérée par le gouvernement. Le gouvernement me fourre tellement bien, j'ai l'impression d'avoir participé à leur conception, moi... On me demande aussi souvent pourquoi j'ai adopté. Ben, je pouvais pas les acheter. À l'époque, Wayfair n'existait pas encore. Non, si j'ai adopté, c'est que je peux pas avoir d'enfant. Ma femme a un problème au niveau de la fertilité. Elle aide. C'est une blague, c'est une blague. Non, si on peut pas avoir d'enfant, c'est à cause de moi, mon... Il fait plus clic, piou, piou, piou! Il marche très bien, il est super beau, il pourrait faire du cinéma. Il tire à blanc. Même Alec Baldwin a voulu me l'emprunter pour éviter de tuer quelqu'un d'autre, t'sais. T'es réussi! Chez nous, il me restait une joke pour faire trois minutes. C'est vrai? Ben là... Non, non, je la ferais pas. Non, non, attends. Chris va revenir dans deux semaines, sûrement. Tu connais ça. Anyway. Mais là, on me soussurrait à l'oreille qu'il y a des gags que t'as faits à soir qu'ils t'avaient déjà faites. C'est toi qui nous a dit ça. Il y a personne qui t'a susurré ça. Oui, non, c'est moi, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Anthony, entendez-vous! Je suis en train de capoter. Ben, c'est vrai, Chuck. Ben, c'est rien. J'ai une catégorie de porn à la maison par pour des jumelles. Tu l'avais faite la dernière fois? Pas la dernière fois. Ah, peut-être la dernière fois. Non, je pense que quand je me suis fait gong, peut-être, je sais pas. Mais moi, c'est pas grave, parce que là... Ça fait cinq fois que je viens de m'amener des cloches. Ben, surtout que là, tu poussais le sujet. C'était pas juste un gag l'autre fois. Non, non, c'est ça. C'était peut-être juste un liner. Mais pour vrai, j'ai aimé ça. J'ai aimé que tu te mouilles plus dans ton personnage pis que t'ailles moins dans l'anti-casting, dans tes propos. Chose que tu faisais souvent les autres fois. Fait que ça, j'ai aimé ça. Le gag de Ma femme est laide, même si tu le casses à la fin en disant c'est une blague... Écoute... Elle rit, mais... Elle pourrait chier, tabernet. Non, mais... Ça t'inventait les années 80-2000, ça. J'ai un problème avec ce gag-là, honnêtement. Je veux comme plus le faire. Aujourd'hui, je faisais mon number, je le fais plus. Pis là, j'ai réécouté une fois que je l'avais fait, je m'étais enregistré, pis justement, il rit. Mais je l'aime pas le gag, mais il rit. Fait que j'ai vraiment la crise. Il rit. Prostit-toi pas à ce point. Non, mais pour vrai, même t'es bon, Cédric, en esti, pour vrai. Pis il y a des affaires, par exemple, c'est comme le gouvernement nous fourre la conception. Il y a des fois que t'es dans des zones de clichés, pis il y a des fois que tu touches vraiment à quelque chose. C'est genre, quand tu dis, un juge me laisse faire mon temps, ça, c'est vraiment un bon gag. Fait que c'est de partager ce qui est du cliché de ce qui l'est pas. Pis moi, pour vrai, le gag de la catégorie de porn, ça fait quelquefois que je te l'entends faire, tout ça, dans des... Moi, je trouve que c'est honnête, c'est une petite gag wrong, pareil, t'sais. Non, mais en ce sens que t'es capable de faire du wrong, mais dans l'air où est-ce qu'on est, pis tout ça, t'sais. Parce qu'en fait, c'est deux catégories de porn, c'est jumelles et beaux-papas. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que le gag va pas... C'est un vrai porn. Quand t'adoptes un enfant, t'es pas un beau-père, t'es un père. Exactement. Excuse-moi, là. C'est ça que je voulais dire dans le fond. OK, mais c'est deux catégories de porn. Non, non. Mais pour vrai, on veut aller chercher de la sympathie, pis moi, c'est assez personnel, mais tu sais, on vit dans une période où ce qu'on veut arrêter, de manière très légitime, d'objectiver la femme, tout ça. T'es quasiment capable d'aller plus loin que ça. On dit objectifié. Objectifié. En plus, t'as-tu dit, au moins, je me suis pas trompé dans la femme. T'as-tu dit, au moins, t'es pas pire. Non, mais, Chris, le message est bon. Faut pas le temps de reprendre. Le message est bon, le mot a mal pas. Objectifier la femme. Pis pour vrai, c'est des gens de gags qu'après ça, on peut mal saisir le gag, se demander. C'est-tu juste... Quand on est là à se demander, c'est-tu juste wrong ou c'est drôle? C'est wrong, t'sais. Mais t'as des meilleurs gags que ça, t'as plus de potentiel que ça. T'sais, je vais être super honnête, il reste plus grand-chose, mais t'sais, c'est le premier, premier numéro que j'ai écrit, pis mon premier show, c'était en mars 2019, pis c'était le bordel, le premier show que j'ai fait à vie en humour, pis c'était ce number-là. Je trouvais ça cool, comme, t'sais, de rapper un peu ce number-là. De faire un book parce que tu le fais plus jamais, c'est ça. En fait, je veux le travailler, ce number-là, parce que, t'sais, je trouve, c'est un... C'est quelque chose avec lequel il y a de la viande, l'adoption de mes filles, pis tu sais, t'sais, j'ai de la viande. Mais c'est ça, là, j'ai pas... J'ai hésité beaucoup entre deux numéros aujourd'hui, pis... J'ai encore dit que les femmes, c'est de la viande. T'sais, ouais, exactement. Ça va pas bien, c'est... Exact, ça va pas bien, Cédric. Non, le number est vraiment intéressant, l'angle pis tout, mais oui, c'est ça, je pense que c'est certains gars qui donnaient raison à ton casting, qui peut... Quelqu'un qui te connaît pas... Ouais, faut pas trop que j'aille, ouais, c'est ça. C'est ça, ça revient à mon commentaire du début. C'est le fun pour nous, on t'a vu cinq fois, mais c'est pas nécessairement tout le monde dans la salle, pis le show, même si c'est pour le web, c'est, à la base, pour le monde qui est dans la salle. Fait que le monde qui te connaît pas, tu leur donnes raison du jugement qu'ils portent, parce qu'on te juge en tabarnan quand tout le monde sur scène, c'est ça, tu sais. Ben, ça doit arriver aussi, mais crissement pas pour les mêmes... On est dans un bar, il est mineur. Coucou! Pis souvent, des fois, t'as pas nécessairement un gag que t'aimes bien, il y a souvent des manières d'approcher la langue aussi. Tu devrais regarder cette histoire-là, ben tu peux avoir un chum qui dit, « Hey, t'as deux jumelles, elles sont adoptées, t'as une catégorie de porn chez vous, pis là, toi, tu pognes les nerfs après le chum. » Là, vois-tu, on te sent comme le gars qui veut pas justement être dans le bateau de mes filles, c'est de la porn long de sang comme un défenseur de ça, pis tu pourrais passer ce genre de message-là, c'est là que tu veux aller quand même, tu sais. De toute façon, je vais attendre qu'il a 18 ans, là. C'est ça. Moi, j'aime. Cédric Bergeron! Cédric Bergeron! Cinq fois gong show, quatre fois pas gong. Ah, mais c'est à pire des quatre, là. Ouais, ma pire des quatre, quand même. Quatre fois, tu m'as pas gong, on s'entend. Ouais, mais c'est à partir parce que j'ai peur de toi, là. Il veut un spot découvert. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il se tente quelque chose. Moi, êtes-vous d'accord qu'après cinq fois gong show, quatre fois sans se faire gong, je mériterais une place sur les soirées découvertes du bordel. Attends, si t'en reviens, OK. Attends, 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 attends. Salut, je suis froncé, du coup, je suis ici pour deux semaines. Là, tu vas peut-être me faire un spot parce que c'est ça qui arrive d'habitude. J'ai donné deux spots aux soirées découvertes, un français et une fille, et les deux étaient plus drôles que toi. Chat. OK. Là, attends. Je m'en allais dire, Chris, je t'agnais, tu sais que je t'aime. OK. T'es solide en trois minutes, mais t'as le même delivery tout le temps. Ouais. Ce que je veux que tu reviennes la prochaine fois, c'est que t'en reviennes avec un autre trois minutes, avec pas le même delivery pis le même temps sur les autres jours. Et si on te gagne pas, t'as un spot ces soirées découvertes. Fait que tu veux qu'il soit pas lui sur scène. Cédric Bergeron! Merci, bonne soirée. Bravo, Cédric. Il en reste un Express Énergie! Le prochain star français, c'est qu'il va y avoir un spot aux soirées découvertes. On accueille Alfred! Bravo! C'est trop bien! Je joue! À la soirée découverte demain soir. Merci beaucoup! Je suis très content! Incroyable! Comment ça va, les amis? Je suis très content d'être là. Ça fait beaucoup d'énergie. Je me rends compte, je me rends compte. Je suis très content d'être là. Je suis à Montréal pour deux raisons. La première raison, c'est de faire des shows. Et la deuxième raison, c'est de fumer de la weed. Et parfois, je mélange. Voilà. Et ce soir, j'ai mélangé. Il y a des gens qui fument de la weed par applaudissement, là, dans la salle? Ouais, ouais, ouais. Je vais vous dire un truc, c'est pas grave de fumer de la weed. Le problème, c'est que quand on fume de la weed, il y a plein de gens qui fument pas de weed. Voilà. Et eux, ils avancent dans la vie, ils créent des boîtes. Et moi, j'ai 30 ans et le soir, je suis là, est-ce que je vais faire cette blague sur le pangolin? Quel drôle d'animal, quand même. Je viens d'avoir 30 ans, tu vois, c'est un truc de ouf. Et à 30 ans, tu dois faire le bilan avec ta vie, vraiment. En positif, je suis vivant. En négatif, tout le reste, les amis. Vraiment, il n'y a rien qui va. Là, j'ai appris, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de fumer de la weed parce que j'ai pris de la kétamine. Et ça m'a rien fait, voilà. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la kétamine, c'est un anesthésiant pour cheval. Et pour ceux qui ne savent pas ce que je suis, moi, moi, je suis un homme. Et la kétamine, ça m'a rien fait. Ça veut dire que j'ai anesthésié un anesthésiant pour cheval tellement je fume de bœuf. C'est pas un truc de ouf? Ça veut dire que la kétamine, elle est rentrée en moi. Elle a fait genre, mais il n'y a aucune structure, en fait. Il est déjà complètement défoncé. Ça veut dire que si t'allumes mes cheveux et que tu respires mes pieds, mon pote, t'es défoncé sur un certain, vraiment. Avant de participer au gong show, j'ai des amis humoristes français qui m'ont dit, t'es courageux de faire ça et tout. Je crois pas que je suis courageux. Je crois que je suis bête, voilà, vraiment. Je suis bête pour une raison. La dernière fois, j'ai cherché mon iPhone avec la lumière de mon iPhone, voilà. J'ai ce niveau d'intelligence. La dernière fois aussi, je jouais sur un spectacle. C'était très marrant. Et je me suis rendu compte qu'une soirée comme ça, découverte humor, vous, c'est un talent show. En sortant, vous donnez votre avis, en fait. Et l'autre fois, ouais, vous donnez votre avis. Moi, je fais semblant de fumer. Et j'ai entendu une dame dire, c'était cher pour ce que c'était. Wow! Ah ouais, ça m'a fait mal parce que c'était la seule soirée gratuite où j'avais participé de l'année. Et ça m'a vraiment percuté aussi parce que c'était ma mère. Les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était hyper cool. Je l'ai senti arriver. Il te restait 20 secondes. Hein? Il te restait 20 secondes à fond. Ah ouais, ouais. J'avais ce timing comme ça. Je suis assez carré. Pas si carré que ça non plus. T'étant venu Outre-mer, t'aurais pu avoir un trois-têtes. Ok, j'ai pas du tout compris. On va le faire juste en jouant. Non, c'est ça. C'est drôle parce que je me suis dit, tu sais, je vais utiliser le terme Outre-mer. Après, j'ai écrit ça en tête. Complètement. T'es à Montréal pour combien de temps? Écoute, je suis libre demain soir. Je rigole, je rigole. Je pars à New-York mardi prochain, voilà. Pour aller faire des spectacles là-bas? Non, je vais regarder des spectacles, voilà, juste touristes quoi. Un français qui parle anglais? Oui, je parle anglais, je parle anglais. Très cool. Ben, je peux pas faire de jokes sur l'anglais. J'ai parlé anglais tantôt, là, pis c'était pitoyable. Honnêtement, t'as une bouille super sympathique sur scène. On a le goût de t'écouter, t'es le fun, t'avais des bonnes jokes. Il y a juste la dernière joke de « Ah, c'était ma mère ». Ça, on l'a vu et revu au Québec. Une espèce de surprise car finalement, c'est ta maman qui était méchante. Ça fait que ça, c'était un peu du déjà vu. Mais le reste, t'es vraiment, vraiment sympathique sur scène. Il te manquait 20 secondes. En gros, c'était ça ton problème. Ah oui, putain, je suis allé vite. Je suis désolé, les amis. Excusez-moi. Parce que je pense pas qu'il aurait été gagné. Si ton 20 secondes continuait, la seule raison que t'étais gagné, c'est que t'as terminé, il restait 20 secondes. Donc, il y a eu le gagne. Parce que sinon, tu l'aurais pas été. T'as une dégaine très sympathique. T'es à ta place sur scène, pis on te suit avec attention. C'était très cool. Est-ce que là, t'as compris ou tu joues très bien? Ouais, là, j'ai fait attention, là. Une dégaine, c'est le terme dégaine. Non, non, c'est ça. Tu as fait 2 minutes 40 secondes. Ben, bravo, t'as la face de Dimitri Martin, mais avec du rythme. Fait que bravo. Ça, c'est vraiment un comedy nerd, là. J'ai pas compris, là, par contre. Ah, ok. Fuck! Moi, j'avais le référent, c'était de bonne joke en toi. Ben, t'as même pas une blague. Ça, ben, Nécodet aussi, un peu, hein? Il y a la face de Nécodet. Dimitri Martin. Nécodet, il comprend. C'est une belle rencontre, ça, présentement, les gars. Bravo. Oui, vraiment. C'est la première fois, pour vrai, c'est la première fois. Pourtant, c'est un angle, quand même, qui pourrait être commun, mais c'est la première fois que je l'entendais. L'Européen qui vient pour fumer du pot au Québec. Ah ouais? Ok. Vu que c'est assez récent, je trouvais ça le fun. Parce qu'en fait, c'est légal ici. Oui, oui, ça, on le sait. Oui, 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 oui. Alfred! Je sais pas comment ça fonctionne en France, mais ici, quand il passe des lois, il en parle, vraiment. Les médias et tout, vraiment. Est-ce que nous autres, on s'achète des chandails comme lui, on va faire des choix à Paris avec des chandails écrits genre Provence? Oui, mais oui. Ça pourrait être cool. Et t'es allé à Terre-Neuve? Non, 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 c'est juste qu'il est chaud. Mais bravo, sincèrement. Merci beaucoup. Alfred, mesdames et messieurs, Alfred! Ok. Il ne reste qu'un invité, et j'ai fucking part. Pour les gros fans du Gong Show, les geeks du Gong Show, mesdames et messieurs, Joe le magicien. Je suis aussi le king de le drag show et le Gatineau. Et ce soir, je vais devenir le king de le Gong Show. Il ne기가 pas du파 Dash Howe. C'est un norte de la Coutanier-News! C'est un sud de plus grand? C'est un sud de grip tatinac, Coutanier-News! Il aπει une pays deyorsunie, parce qu'est-ce que les Qués de nombreux littesalling, E Je suis très heureuse d'être ici, people. Et je t'ai invité au fête de friggin' Chuck Charles. Et c'était pas possible d'être là. Et ça m'a troublé dedans. Mais j'ai décidé aujourd'hui d'apporter un cadeau pour Charles-Chuck qui vient de se tourner 40, sa vie termine bientôt. Et je veux dire, Chuck, que ça m'a fait du trouble que je pouvais pas être là pour ton fête. Mais, et j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai décidé d'acheter un bouquet de fleurs pour toi. Oh. Hey, hey. Hey, come on, get into it, fuckers, let's go. And I'm tied for this bullshit. Fuck you, hey, you see, 12 people. But no, ooh, dance pour moi, monkey. Monkey, oui, je vais danser pour vous autres. Vous êtes prêts pour ça? Here's your song. Hey, everybody, take a look at me. Hey, 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 hey. Hey, hey, we're gonna work it down in the dirt. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it. Engine, engine, number nine, going down the Chicago line. If the train goes off the fucking track Do you want your goddamn bloody Madfuckers Yeah, you guys who didn't clap, you're assholes No, people Je fais pas de card trick Moi je suis très rare Quand le card trick Disparait Oh Hey Qu'est-ce que tu penses Charles, c'est ce que tu penses Ok, wait, fuckers Wait Tant minute Tant minute Oh, combien Oh C'est fini Ok C'est réussi Pas tout de suite, though, right? Oui, oui, tout de suite Parce que j'ai beaucoup à dire Attends minute Attends minute Just Just attends Une seconde On a perdu trois minutes 30 seconds, people Since the last time Je j'ai mangé trop De friggin Smart food Et j'ai eu un problème De digestion Alors ça C'est quand j'ai dit Oh On peut-tu faire nos commentaires Pendant ça? Ok, guys I know It's time to leave Mais je veux dire Que je m'aime beaucoup Et je pense que tu es mohéro Quand j'étais genre enfant Et on allait dans le Vieux-Québec Avec mes parents Et je me faisais prendre de force Par un magicien Et j'étais comme Oh, ça c'était toi Ça c'était toi Le nôtre Ça c'est la seule chose Que je veux dire à les garçons Si tu veux prendre cours Avec moi Je commence à faire Les fêtes d'enfants Et je peux te montrer Comment faire de magie Qui sort de friggin' Sackfuckers Hey Je veux que tu sois parti Le générique maintenant C'était le gang show Merci tout le monde D'avoir été là Oh Ok, non, non Je vais fermer ma gueule Ok Je suis tellement Un fan de le show Et vous autres Moi ce qui me fait demander C'est que Quoi? Tu sais que T'es C'est Rachel Illy En fait Qui joue le personnage Et T'es tellement Une grande femme Distinguée Dans la vraie vie Et là de te voir faire ça 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 me fait peur Oh Je vais le dire Que tu penses Qu'elle est une grande femme Ouais Puis je n'ai pas eu 40 ans J'ai eu 35 ans Oh T'as eu 35 ans Est-ce qu'on peut dire Bonne fête Really quick Pour le Chuck Non Bonne fête Chuck Bonne fête Ok Est-ce que tu fais How old are you Are you one Are you two Are you three Are you four Tout le monde Are you five On se fait agresser Are you six Are you seven Are you eight Are you five Joe merci d'avoir participé Vos y'euls Calise Merci d'avoir participé Hey Est-ce que je peux Tu peux me dire Kier Ok Là les vies Je vais te comprendre C'est quoi être mensplané Ok C'est ça que vous vivez Ok Je vais te comprendre C'est pas le fuck Je vais te comprendre C'est pas le fuck Come and get mansplained Ok Ça c'était awkward Ça c'était awkward Moi il y a tellement de choses J'aurais aimé mieux voir que ça La liste des choses que je préfère à ça Est tellement longue Je pense que le meurtre en fait partie Non mais Hey Non mais Vous voulez aller avec moi Right now Let's get it down man Non mais Ça a l'air à ça Mais pour vrai Je reprendrais le gag de Polytechnique Là Non 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 Oh Alors mesdames et messieurs C'est la fin du gang show Merci d'avoir été là Est-ce qu'on peut donner un tonner D'applaudissements A tous les gens qui font Que ce show là est possible En commençant par Charles Seguin à la console Charles Seguin Chuck Thompson à la régie Yes Ville de Bourdin aux photos Un énorme merci aussi A la personne qui fait que ce show là est possible Ministère Fauteux Si vous voulez faire le gang show À part Joe le magicien Si vous voulez faire le gang show Booking à commercial LeBourdin.ca C'est Ministère qui va vous récrire Je peux pas revenir le show Merci d'avoir été là Merci les gars C'était un vrai plaisir pour vous La semaine prochaine Il n'y a pas de spectacle On fait un podcast live Pour les membres Patreon En ce moment Les serveurs et serveurs Sont en train de vous amener Vos factures Tu vas pouvoir les payer Salut guys Je sais comment partir Après le show On s'en va au pop quartier latin Contre sur ma fête Parce que ça dure un mois Bonne nuit Charles Déchappes Bonne soirée Tu vas pouvoir On a de la merch Quelqu'un a vu de choc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz